Attention les yeux, ceci est ma plus belle pose de l'année 2020 ! Salut à tous ! On m'a laissé carte blanche pour un nail art Halloween thème rouge et noir. J'ai donc laissé parler ma créativité, et accrochez-vous, il y a beaucoup de techniques différentes, et le résultat est assez incroyable ! Ça y est, déjà 5 semaines de repousse pour notre superbe pose bling bling, repousse que je vous avais d'ailleurs montré en story insta. Bien sûr, tout le process de cette pose est dispo en vidéo sur ma chaîne. Alors première étape, je décolle tous les strass et les perles avec une pince super aiguisée que je réserve au décor. Je casse bien la base pour réussir à déloger le gros strass du gel et ne pas avoir à tirer dessus trop fort. Une fois au cas qu'il n'y a plus du tout de volume, je retire toute la couleur à la ponceuse. Et vu qu'il reste par endroit encore pas mal de gel, le gel qui m'a permis de fixer les strass, je me sers d'un embout à grain doux pour ne pas avoir de trop gros copeaux au moment du retrait. Et au moins, même pour les paillettes, ça me fait une poussière assez fine. Comme j'ai coupé un peu de longueur directement à la ponceuse, maintenant je remets en forme les 10 doigts à la lime. Je m'assure que l'ongle soit bien dans le prolongement de la première phalange pour qu'il soit droit, tout en suivant l'implantation naturelle de la plaque. Mes parallèles doivent se rejoindre en V pour obtenir une jolie pointe. Je lime toujours sous la longueur pour redresser un peu l'ongle et j'affine les murs puisque ma construction s'est bien décalée. Je n'ai plus qu'à soigner la manucure. Pour commencer, je décolle toute la cuticule avec un embout flamme en diamant, et en plus ça me permet de bien nettoyer la plaque. Ensuite, je peux couper tout le jupon avec une pince qui a des lames bien aiguisées. On est prête pour le remplissage, alors d'abord j'asperge les ongles de Nail Prep si besoin, ça me permet de bien dégraisser. Et j'applique mon primer ultra bond au pinceau sans toucher la peau avec. J'en mets vraiment très peu, c'est important si je ne veux pas avoir de soucis de décollement. Pour le remplissage, je me sers du même gel, c'est un gel dur qui ne coule pas et qui convient bien aux ongles de ma cliente. Je dépose une bonne bille sur l'apex, donc mon futur bombé, et je déplace le gel juste avec la pointe de mon pinceau sans écraser la matière. J'en mets peu vers les cuticules pour pas qu'il y ait une bouée à la repousse. Et j'en rajoute pour créer mon dôme que j'étire comme une couverture jusqu'au bord libre. Je recommence le même protocole sur le majeur, et vous voyez que je conserve un maximum de matière au centre de l'ongle. Je pousse le gel vers le repli cutané sans le coller à la peau, et j'étire le gel sur la pointe pour que ça reste assez fin. Donc après avoir bien catalysé, j'ai dégraissé la couche collante, et maintenant je gomme les traces et les niveaux dans le gel, grâce à ma ponceuse et un embout cylindrique à tête lisse. Je trouve que c'est vraiment plus rapide et moins fatigant que de travailler avec une lime à gros grains. Mais bien sûr, pour que mes parallèles soient nickels, je remets un petit coup de lime et de buffer. C'est pas vraiment pour retirer du gel puisque c'est pas du gros limage, disons que ça me sert surtout à lisser toute la surface avant d'appliquer ma couleur, quelle qu'elle soit. Je fignole et ensuite je retourne la main sur l'envers pour apporter quelques corrections et m'assurer que l'arche soit ok. J'en profite aussi pour nettoyer tout l'axe inférieur à la ponceuse et désépaissir au passage. Bon c'est parti pour le nail art ! J'ai sélectionné un VSP blanc laiteux que je commence tout de suite par appliquer sur l'annulaire en deux couches. J'étire bien la couleur en inclinant mon pinceau à environ 30 degrés, donc semi-couché, et je borde le repli proximal avec l'angle du pinceau. On a catalysé une première fois pendant 60 secondes, maintenant j'applique une seconde couche. Son rôle, c'est de bien intensifier le blanc et camoufler mon gel. J'ai versé de l'acétone dans un godet en verre et j'imbibe les poils de mon pinceau d'aquarelle avec. Pour faire mon dessin, je me sers d'un color gel noir. Là je prépare toute ma toile de fond, je veux créer des ombres pour dessiner au milieu l'illusion d'un fantôme avec les bras apparents. Donc l'acétone me permet de diluer la couleur, c'est vraiment ce que je préfère comme pour l'effet smoke. Je continue d'assombrir quelques zones pour que les bras que je vais dessiner ensuite par-dessus donnent l'impression de dégager une étrange fumée. Je rajoute quelques traits noirs directement sur l'ongle que je floute avec le même pinceau, et je fais des allers-retours dans mon godet, donc attention de ne pas trop imprégner le pinceau d'acétone, sinon ça fait une grosse flaque et ça gâche tout le reste. En gros, tant que c'est pas catalysé, ça peut bouger et se disperser, donc méfiance. J'ai changé de pinceau pour un liner tout fin, puisque là je m'attaque au dessin des bras et des mains. Il faut qu'on remarque les détails, qu'on voit bien les doigts sans que ce soit trop marqué. Parce que si c'est trop contrastant avec l'atmosphère générale que j'ai créée sur cet ongle, ça va pas être très joli et on va s'éloigner de l'idée d'origine. Maintenant, on s'attaque à un autre style de nail art. On veut du dark, donc je vais recréer un crâne d'oiseau. Pour ça, j'ai choisi de me servir de mon polygel clear, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait transparent, du coup ça m'arrange un peu. Je prélève une bonne noisette d'acrygel que je dépose au centre de l'ongle, et que je travaille avec mon pinceau très légèrement imbibé de cleaner. Sinon les poils collent à la matière. L'avantage, c'est que ça ne coule pas, ça se tient bien, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Comme ça, je peux vraiment modeler l'aspect du crâne. Je tamponne de chaque côté pour bien centrer ma création, et je creuse deux orifices pour rappeler les narines. Et bien sûr, une fois que j'estime que c'est tout bon, il faut catalyser pendant au moins 60 secondes. Pendant ce temps, le fantôme de l'annulaire a catalysé, je peux donc le recouvrir de top coat. Et j'ai choisi une finition mate, qui fait encore mieux ressortir le nez large, je trouve. Ok, je dégraisse la couche de résidu avant de façonner deux orbites, en me servant de ma ponceuse et d'un embout en céramique. J'accentue l'aspect d'un squelette de volatile en creusant le polygel. Donc il faut faire attention que ce soit quand même bien symétrique sur les deux faces, et que les orbites soient bien l'un en face de l'autre, pour que ce soit réaliste. Alors pour ne pas risquer de riper, glisser et gâcher tout mon travail, je suis sur une vitesse de 30 000 RPM. J'y vais petit à petit, et je vérifie que ce soit toujours bien dans l'axe. Maintenant que je suis sûre que c'est bon, j'y vais franchement et j'agrandis mes premières traces. Quand c'est dépoussiéré, je recouvre tout le crâne, et une partie de l'ongle avec un blanc bien opaque. Pour que ce soit plus pratique, je l'applique directement avec mon pinceau d'aquarelle, comme ça je peux vraiment bien le répartir. J'ai catalysé 60 secondes, et je réutilise mon color gel noir pour foncer l'intérieur des orbites, et dessiner des traces comme des craquelures, qui rappellent les fissures qui apparaissent sur les ossements. Je continue de m'aider de l'acétone pour flouter la couleur, c'est nettement plus efficace que le cleaner. J'ai catalysé à nouveau, maintenant j'ai intensifié avec un rouge sang bien foncé, que je fais légèrement couler. Quand tout est sec, je recouvre complètement de mon top coat, qui cette fois est brillant. Pour le pouce, j'ai une idée bien précise. Je commence par appliquer une première fine couche de mon color gel black. D'ailleurs, grande nouvelle pour vous, ma formation spéciale vernis semi-permanent est disponible actuellement. Je vous mets le lien en description avec un code de réduction, donc dépêchez-vous si vous voulez en profiter. Voilà, je termine de bien border le repli proximal avec mon pinceau fin avant de catalyser. J'ai sélectionné un beau VSP rouge qui va parfaitement dans le thème, et qui ravive un peu la pose. Je l'applique sur le majeur en me rapprochant de la peau et en tirant le repli cutané pour bien dégager l'accès. Je lisse bien la couleur, quitte à en retirer, je ne veux surtout pas d'épaisseur superflu. Une fois la première couche ok, je catalyse immédiatement. Je continue le pouce, et pour ça j'ai besoin d'un color gel blanc. J'ai reposé une seconde fine fine couche de color gel que je n'ai pas catalysée surtout. Je tamponne le color gel grâce à une éponge assez alvéolée, puisque j'ai envie qu'il y ait des petites traces par endroit, et je dépose des feuilles rouges type foils directement sur la couche collante. Je cherche toujours à limiter les épaisseurs, donc je profite de fixer mes foils sur le blanc encore collant. Maintenant que c'est catalysé, je protège avec mon top coat mat. Pour poser des glitters rouges, j'applique d'abord mon gel, il a une couche collante, mais là ça ne me dérange pas vu que je vais les recouvrir. Et au moins ça me permet de fixer des paillettes sans faire une véritable incrustation. Là c'est vraiment pas nécessaire. Je place les glitters dessus judicieusement à l'aide d'un pinceau, c'est bien pratique pour les attraper un à un. Je charge bien de glitters toute la zone qui m'intéresse pour respecter la suite de mon L-Art. Et une fois passé dans la lampe, ça va les figer. Maintenant je recouvre tout l'ongle pour pas laisser de démarcation avec mon VSP rouge translucide. Le but c'est de donner un aspect sang coagulé au glitter sans forcément dessiner des gouttes de sang. C'est parti, je perce un premier trou dans l'ongle avec un embout en céramique bien aiguisé. La vitesse de rotation de la ponceuse doit être assez élevée pour que ça fonctionne bien. J'en fais un deuxième et je fais passer une chaînette noire. Maintenant c'est plus simple pour voir à quel endroit percer le troisième trou. Une fois ok, le gel est percé, j'arrondis légèrement les parois avec l'embout pour faciliter l'accès. Je dépoussière, je fais passer la chaînette dans le troisième trou. Et maintenant pour la fixer proprement, j'ai une idée. Je me sers de polygel, sauf que le polygel c'est pas du tout liquide. Donc je dépose une pointe de polygel clear sur la partie de la chaîne qui va coulisser dans le trou. Du coup ça va en déposer à l'intérieur et je n'aurai plus qu'à catalyser. Je reproduis exactement la même astuce pour les deux autres. C'est vraiment trop top et en plus je suis sûre qu'elle ne risque pas de bouger. Une fois le polygel catalysé pour les trois, je coupe un peu de longueur avec une pince. Je ne tire pas dessus, il suffit juste de casser un maillon pour que la chaînette cède à cet endroit. Pour l'autre côté aussi, et cette fois je laisse un petit peu plus de longueur histoire que ça fasse un peu décalé. Je termine cet ongle en l'habillant d'un beau strass. Je le fixe en déposant un peu de protéines basse d'indigo qui permet de bien faire adhérer les petits et moyens volumes. A chaque ongle j'essaye de maintenir la même ambiance lugubre mais un peu glam quand même. Je rajoute des petits clous en métal qui vont très bien avec la pièce principale. Que bien sûr je catalyse dans la lampe jusqu'à 60 secondes au moins pour être tranquille. Maintenant j'applique mon top coat glossy sans résidu pour bien protéger l'ongle et passer à la partie déco. Je vais faire un tour complet sur la partie haute de l'ongle avec une autre chaînette en argent. Je visualise la longueur et judicieusement je dépose la protéine base que sur une partie de l'ongle car jamais elle ne tiendra plus de 5 secondes sans glisser à cause du bonvé. Donc je sais déjà que je suis obligée de travailler progressivement et par étapes. Je dépose au pinceau la base sur une petite zone, pose ma chaîne dessus, je la maintiens et je catalyse. Ainsi de suite jusqu'à faire tout le tour. Et pour entretenir ce look rock dark j'ai bien envie de placer deux clous en métal de chaque côté. Je ne m'arrête pas en si bon chemin et je me lance dans une parure tout en métal sur la pointe de l'ongle. Donc là je continue de travailler avec la protéine base, elle est assez viscose comme toutes les rubber bases d'ailleurs, et ça me permet de créer une composition sans que ça coule et sans avoir à catalyser toutes les 30 secondes. Pour terminer de protéger tous mes décors en métal et éviter qu'ils s'oxydent, je recouvre la totalité avec mon gel pen sans résidu que j'adore. Pour l'index, je repose mon VSP glace rouge effet vitrail en deux couches. Je prends mon temps pour poser correctement ma couleur et bien la répartir. J'ai catalysé et immédiatement sur la couche collante, je tamponne un false noir que j'ai froissé entre mes mains. Cette technique me permet de ne pas laisser de trop gros morceaux. Et maintenant, pour intensifier discrètement ma toile de fond, je me sers bien sûr de mon gel à false. J'en dépose par touche, je catalyse et je sélectionne bien les zones que je veux recouvrir. C'est tout bon, je peux protéger avec ma finition. Cet ongle ne va pas rester tel quel. J'avais fait toute une sélection de décors la veille de notre rendez-vous, alors maintenant, j'ajoute un des gros charms marbris en métal sur lequel ma cliente a flashé. Et bien sûr, j'agrémente de quelques billes le reste de l'ongle. Sur l'index de la main gauche, j'applique directement sur l'ongle une première fine couche de cat eye gris que je catalyse pendant 60 secondes, sans toucher à mon aimant. C'est sur la deuxième couche que je crée le mouvement. Ça me permet de foncer davantage et surtout d'obtenir une couleur plus soutenue. J'ai envie de créer plusieurs mouvements, alors je tourne mon aimant dans tous les sens, en maintenant la position quelques secondes au même endroit. Je recouvre de top coat mat, et vous allez voir qu'en fait c'est juste pour coller des stickers. J'ai prévu un joli ombret chrome sur deux ongles, pour ça j'ai sélectionné une poudre rouge et une blanche qui donne un reflet je dirais chrome transparent, sans trop dénaturer le vernis. Mais d'abord j'applique mon color gel black sur l'annulaire. L'avantage qu'il a, c'est qu'une fois catalysé, il est sans résidu, donc je peux poser les poudres immédiatement dessus, je trouve ça hyper pratique. Voilà, s'il a été appliqué en fine couche et catalysé pendant minimum 60 secondes, ça fonctionne à merveille, et je peux frotter avec mon pinceau en mousse les deux poudres. J'en dépose qu'à moitié pour pouvoir créer un petit dégradé entre les deux. Et maintenant je travaille la démarcation pour pas avoir une barre en plein milieu. Je peaufine par endroit. Je dépoussière pour retirer toutes les paillettes qui traînent, et je protège avec mon top coat. Me voilà reparti sur notre cat eye, le mat à catalyser, maintenant je peux coller mes stickers sans problème. Ils risquent pas de glisser, vu que ça accroche très bien sur ce type de surface qui n'ont pas de couche collante. Bien sûr il faut protéger les stickers pour pas qu'ils se décollent, et je sais qu'avec mon top coat, ils vieilliront bien. Oui mais ça fait un peu vide, donc sans charger à fond, je fixe quand même quelques billes en métal, et deux demi-lunes noires autour des personnages. C'est un petit peu plus abouti je trouve. Comme tout à l'heure, quand c'est catalysé, je recouvre avec mon silly top gel pen. Sur le pouce, on a décidé de faire un deuxième fantôme, parce que vraiment ça matche trop bien avec notre thème. Du coup je repose mon VSP blanc laiteux en deux couches toujours. Et j'étire bien le vernis, sinon ça peut vite faire grossir, donc attention aux VSP qui ne sont pas fluides, mais au contraire assez épais. Bon ben on catalyse, et pendant ce temps je passe au majeur de l'autre main. Cette fois c'est un VSP noir translucide que j'applique en une seule couche, mais attention ça laisse un peu des traces. Mais comme il sera recouvert, c'est pas gênant. Je reprends donc mon pinceau tout propre, mon color gel black, et l'acétone. Je commence en déposant du noir sur la pointe, pour recréer une nouvelle atmosphère sombre et inquiétante. J'en mets aussi dans les coins de chaque côté. Après j'ai pas forcément besoin d'ajouter beaucoup de noir, puisque mon pinceau est déjà bien chargé. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'obtenir comme une fumée grise, pas forcément des dessins totalement noirs. Pour dessiner ces étranges bras qui apparaissent de part et d'autre de l'ongle, cette fois il me faut mon pinceau liner. D'abord je démarre en plaçant les doigts, puis je dessine la paume de la main, et je longe l'ongle pour représenter les bras. Je passe au second et je ne catalyse pas tant que je n'ai pas fini. Comme ça si je veux faire des modifs, je suis pas bloquée. Alors pour le dessin, je commence par faire le contour, et ensuite je remplis de noir. Quand j'ai besoin d'estomper, il me suffit de plonger la pointe de mon pinceau dans mon fond d'acétone. Sur le majeur, je fixe les mêmes glitters que tout à l'heure, histoire de ne pas trop me disperser et ajouter trop d'infos. J'en mets tout autour de l'ongle, puisqu'après je vais coller des décors au centre. Avec le pinceau, c'est l'idéal, ça me permet de les aplatir un peu, et surtout de les piocher facilement, à condition que les poils du pinceau soient un peu collants bien sûr. Je recouvre le pouce, qui a fini de catalyser avec mon top coat velvet matte. Je fais attention de ne pas écraser mon pinceau trop fort contre le nail art, pour éviter de faire des traînées. Maintenant, je recouvre les grosses paillettes de ma finition brillante, avant de passer à la suite. Juste pour que ma cliente soit bien stable, je repose sa main sur ma petite lampe. J'ai déjà collé un gros strass rouge au centre, et là, il me faut mes deux mains pour maintenir un décor en métal qui a une boucle. Parce que sinon, il risque de glisser sur le côté quand ça catalyse. Donc je dois le maintenir avec ma pince, et approcher la lampe pour le fixer au gel. Je rajoute d'autres petits, et le tour est joué. Une main de fête, je vérifie qu'il n'y ait aucun résidu collant, en passant un pad avec du cleaner qui contient du beurre de karité. Comme ça, j'hydrate ces cuticules en même temps. Je n'oublie pas de recouvrir une dernière fois mes décors avec mon gel pen. Ça les aide vraiment, mais pour que ce soit joli, il faut que le gel soit hyper fluide et imperceptible. Après ça, on catalyse une dernière fois. Pour le petit dernier, on décide de reproduire notre dégradé chrome. Donc j'applique mon color gel sans résidu en ultra fine couche, pour pas qu'il frise dans la lampe. Je borde bien avec mon pinceau fin de précision, parce que si j'oublie la moindre partielle d'ongles, ma poudre n'adhérera pas. Et une fois catalysée, je pose mes deux poudres en démarrant des extrémités, pour les faire se rejoindre au centre, pour qu'elles se mélangent un peu. Inutile de catalyser une nouvelle fois, je peux dépoussiérer et recouvrir de top coat. Voilà, c'est tout bon pour la main gauche aussi. Donc je check chaque décor un à un, pour m'assurer qu'il n'y a pas d'oubli et que tout soit bien recouvert. Ça y est, cette incroyable pose d'Halloween est complètement achevée. J'aimerais savoir ce que vous avez préféré. Je vous ai montré comment j'ai créé un crâne d'oiseau en 3D, comment percer un ongle plusieurs fois pour fixer une chaînette, comment dessiner des ombres et fantômes presque réalistes, très simplement, et bien sûr, comment fixer et protéger cette multitude de strass et décors en tout genre sur plusieurs semaines. Évidemment, je viens de publier toutes les photos de cette pose d'arc, donc retrouvez-moi tout de suite sur ma page Insta pour voir tout ça en détail. Je pense sincèrement que c'est ma plus belle pose de l'année 2020. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. Vous aimez les ongles ? Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils de prothésiste ongulaire par mail chaque dimanche, le lien est en description. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501